Hello tout le monde, ravi de vous retrouver pour Allons Liège. On démarre au cœur du vestiaire de l'équipe première, c'est un lieu sacré pour la vie de groupe. Les futurs succès se dessinent ici. Comme vous le savez, cette saison, les joueurs de Gaëtan Englebert découvrent la Challenger Pro League. Retour sur un début de championnat en mode rodage avec le récap du mois. Cela aurait pu commencer comme ça en Challenger Pro League. Mais le but de Jordan Bustin est annulé pour une position de hors-jeu. L'ascenseur émotionnel monte encore d'un étage à la dernière minute. Liège perd le point du partage à cause d'un coup franc magistral. Cruelle cette ouverture de saison à recours. Premier derby liégeois à Sclessin depuis 28 ans. On est loin d'un stade comble mais chaud d'ambiance, surtout après le but d'ouverture signé Bertaccini. Ensuite, Liège manque la balle de break. Par contre, le SLCS FC ne se loupe pas sur pénalty. Dans la même minute, le match bascule définitivement. L'adaptation à la D1B se poursuit. Il faut qu'on se rende compte qu'on est à un niveau au-dessus et qu'il y a moins d'occasion sur une rencontre. Il faut être beaucoup plus présent et prêt à ce moment-là pour essayer d'être plus tueur. Il faut absolument qu'on le devienne dans les deux rectangles. Ça se joue sur des détails et là, il faut qu'on s'améliore. Les joueurs ont manifestement bien écouté l'interview du coach. Face à la lanterne rouge ostendaise, l'attaque liégeoise voit double, même si elle aurait dû voir triple. L'essentiel est acquis. Les sangs et marines valident leur premier succès en championnat. A Daines, ça se complique à nouveau dès la troisième minute de jeu. Après un pénalty raté, Liège parvient quand même à égaliser grâce à son numéro 9 tout 9, Adriano Bertaccini. En seconde période, les Flandriens impriment le tempo des pros. Les sangs et marines sont dépassés. Le roudage continue. Mais il est où ce numéro 19 ? Ah, le voilà ! Oh oui ? Pas mal. Non, n'ayez crainte, je ne vais pas remplacer Benjamin Lambeau sur le terrain. Par contre, nous avons rencontré le défenseur sang et marines avec mon collègue François Boutet. C'était lors d'une séance photo pour le club. Il nous a parlé de résultats, d'ambition, mais aussi de sa passion. Enfin, je ne vous en dis pas plus, regardez. Devant l'objectif, Benjamin Lambeau fait le job. Le temps d'une matinée, il joue les mannequins pour présenter une pièce de la collection automne-hiver du RFC Liège. Sur la passerelle souci, Benjamin s'affirme comme il a l'habitude de le faire dans les rangs sang et marines, même si le défilé en Challenger Pro League n'a pas débuté idéalement. Un début de championnat un peu compliqué au niveau des points, mais on sait que l'apprentissage de la division allait passer par cette étape. Mais je pense que l'ambition, ça va être de continuer à grandir en tant qu'équipe et de s'installer dans la division et puis d'essayer de passer une saison quand même assez calme. Pour la 20e saison de sa carrière, le numéro 19 de l'effectif liégeois nourrit aussi de solides ambitions sur le plan personnel. J'essaie de continuer à rester moi-même, mais il faut continuer à performer sur le terrain et puis essayer de prendre un peu plus d'importance encore par rapport à mon expérience vis-à-vis du groupe et tirer tout le monde vers le haut. Lors de ses deux premières saisons liégeoises, le natif d'Etherbeek en région bruxelloise s'est installé au poste de titulaire en défense centrale. Valeur sûre du noyau, il s'est aussi montré décisif offensivement, inscrivant 10 buts depuis ses débuts sous les couleurs du matricule 4. J'ai commencé en tant que soutien d'attaque au début de ma carrière. Donc petit à petit, avec l'âge, je suis descendu sur le terrain. Mais donc j'ai toujours eu cette envie de marquer des buts. Et puis c'est vrai que pour un défenseur, apporter un petit plus, nous qui avons l'habitude de défendre, c'est toujours gratifiant. Nul doute qu'à 36 ans, il rendra encore de précieux services dans les deux rectangles. Sa passion pour le foot n'a d'ailleurs pas pris une ride. Chaque fois que je me retrouve sur le terrain, je me retrouve comme un enfant avec ce plaisir. Jour de match, cette adrénaline, cette préparation. J'ai vraiment ce truc toute la journée où je change complètement. Je suis beaucoup plus silencieux, on me parle moins. Et je pense surtout, c'est le côté du vestiaire. Le vestiaire pour un joueur de foot, c'est ce qui nous fait vibrer. Et donc je pense que petit à petit, on pense à se dire que c'est nos dernières années. Donc j'essaye d'en profiter au maximum. Est-ce que tu fêteras tes 40 ans au RFC Liège ? J'espère surtout fêter mes 40 ans en tant que professionnel. C'est vraiment mon objectif. Après, je me sens très bien ici. Moi, j'ai toujours été un joueur de club. Donc à partir du moment où tout le monde est content de mes performances et que j'arrive à continuer à performer et que mon corps continue à vouloir continuer à me donner la force de jouer au foot. Ici, moi, je me sens très bien. Donc pourquoi pas ? Une montée à l'échelon professionnel, c'est une fameuse étape pour un club comme le RFC Liège. Mais aussi beaucoup de changements, souvent positifs, comme l'installation de ce tout nouveau chapiteau, véritable temple des 3e mi-temps pour les supporters. Dans le cadre de la Coupe de Belgique, le cœur n'était pas vraiment à la fête ce week-end du côté de la Louvière. On écoute les réactions suite à l'élimination liégeoise. On a eu les possibilités pour ou bien mettre un dernier bon ballon ou pour essayer de finir mieux que ce qu'on a fait. Et c'est là qu'on pêche pour le moment. Et défensivement, on laisse beaucoup trop facilement des espaces aux adversaires. Et donc, on ne peut pas gagner des matchs de cette manière-là. Et maintenant, on a une chose à faire, c'est réagir. Heureusement pour nous, le match arrive très tôt. Vendredi, je crois que c'est la meilleure des choses. à domicile pour montrer qu'on est des professionnels et qu'on est capables de réagir après avoir reçu un coup dur. Merci d'avoir suivi ce premier numéro de la saison d'Allons-Liège. Promis, je continue l'entraînement. À dans un mois.